bonjour mes amis c'est isabelle de isis gorge mange un monde parmi les mondes aujourd'hui je voulais vous raconter ce que j'ai vécu il ya quelques jours les premiers jours du déconfinement ici en grèce ça y est on est déconfiné un peu plus d'une semaine maintenant et là c'est la panique il fallait vraiment que je vous raconte mon expérience il ya des moments où c'est beaucoup mieux que je vous dise mon histoire oralement le texte et écrit suivra pour celles et ceux qui le voudront vraiment aussi également avec une petite vidéo donc voilà la chose le deuxième jour de notre liberté conditionnelle je suis sorti en fait comme d'habitude pour l'approvisionnement dont j'ai besoin régulièrement pour toute ma petite famille et là c'était oh my god j'ai fait qu'il s'était passé quelque chose de terrible j'avais probablement zapper une info importante vu que je regarde plus la télé les infos depuis pas mal de temps petite parenthèse je vais me dire et là comment tu fais pour t'informer alors bah voyons il ya facebook 1 et via ma copine bisous bisous ma chérie en passant ok je reviens cette chose terrible qui avait dû se passer moi au volant de ma titine vous souvenez que c'est comme ça que j'appelle ma petite voiture en vue d'aller au marché je me répète mais là c'était vraiment oh my god j'ai eu à peine le temps de me garer que j'ai entendu un boucan pas possible des cris de disputes et aux fouches je sais quoi il faisait très chaud les maraîchers ils avaient déployé leur grand parasol de chaque côté de l'allée principale les gens se bousculent et se marcher dessus sans gueuler comme du poisson pourri un truc comme dans asperix et obélix vous savez quand le tout le village s'y met à cause du poisson pas très frais du poissonnier si si je vous assure je n'exagère rien du tout alors je décidais de ne pas aller faire un tour au marché de rester tranquillement voiture et d'aller tout vêtement supermarché j'ai pensé que ce serait moins dangereux vivre le déconfinement vive la liberté même conditionnel en fait tout le monde sable semble avoir vraiment oublié que rien n'est fini beaucoup oublié toutes les consignes et les gestes barrières et moi je dis aïe 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 on est loin d'être sorti de l'auberge ok si mes petites histoires vous plaît n'oubliez pas de vous abonner un petit commentaire merci ce sera gentil merci pour votre attention et votre gentil soutien à bientôt mes amis